eh seigneur jésus les gars quand vous allez à l'école renoncer soyez sérieux ne regardez pas à gauche et à droite la fille à la mode comme ça aujourd'hui la fresseur bienvenue sur ce point que l'intelligence de dieu soit avec vous que la sagesse de dieu vous habite priez prions pour nos jeunes frères qui se voient à l'école je note genèse parce que tout peut les arriver sur tous ces temps-ci cette histoire que je vais vous raconter ici vraiment ça va vous surprendre ça va vous choquer partager ça à vos enfants que vos enfants puissent bien écouter ça venez écouter les enfants venez écouter les enfants la fille qu'ils ont fait à voter est morte que s'est-il passé comment écoutez bien est-ce que vous voyez quand regardez les trois jeunes gars qui sont ici ah non c'est pas possible la fille elle est tombée enceinte du gars qui est au milieu ici là où est le gars qui est au milieu là oui elle est tombée enceinte de lui maintenant elle s'est dit ah vraiment je suis enceinte mes parents ne vont pas supporter ça mes parents m'ont mis à l'école pour que je réussisse mais ça là ça risque de devenir compliqué pour moi vraiment chérie trouver une solution et le cas c'est dit mais bon voilà c'est vraiment compliqué elle est bon si tu peux venir m'épouser c'est ce même mieux vient au moins m'épouser mais c'était compliqué pour lui parce qu'il est étudiant fin à l'école vous voyez il n'est pas encore prêt c'est là un peu une mûre réflexion il a décidé qu'on fasse un avondement c'est-à-dire qu'à ce moment la fille aussi elle s'est tombée d'accord elle s'est dit que bon c'est ce qu'il reste à faire parce que les deux sont pas encore prêts à recevoir un enfant mais on va pouvoir faire pour l'avondement le jeune homme commune là va appeler son camarade qui est là-bas celui qui est en noir où elle va à côté des décennies du coup où elle a car là le dac la main voilà et le car a dit il va y va du cas à vos membres et quatre chez ma copine qui enceintes il faut qu'on enlève ça peut-il m'a dit ben le cas qui est là-bas il va se jouer les médecins ou les docteurs il va aller acheter des des injections vous faire coucher la fille c'est une table et on faut lui injecter quelque chose pour qu'elle puisse être profondément endormi ou voilà parce qu'il veut le fait quelque chose car il est très dur le travail d'un médecin qui fait avouter quelqu'un bassez comment la fille elle s'est endormi lors de la première injection mais là qu'elle s'est endormi là le gars voulait commencer mais un moment donné elle s'est réveillé quelques minutes après elle s'est réveillé quelques minutes après il s'est dit non c'est pas bon si on continue ça va être chaud donc je faisons une deuxième injection la plus vraiment bien s'endormi puisse bien être couché quoi il va commencer le travail et c'est là de faire la deuxième injection la fille ne s'est plus lévé pendant ce temps c'est qu'à qu'elle a pas c'est mis c'est qu'un voilà il s'est mis à tout mélanger de son de son fente nous nous mélanger tout de tout il s'en est tué l'enfant quoi oh seigneur et après ça ils ont constaté que la fille elle morte fois sérieux chatte à travers sa tête comment il allait annoncer ça à ses parents je sais pas comment vous allez annoncer ça c'est pas en haut moi c'est comment le parmi ces trois là à tour à fait le carmine commune le balai c'est un truc qui est avant ça c'est la formation que j'ai reçu venu que le calc commune la copine à la fille a dit bon écoutez nous allons l'embrousse à creuser un trou et y mettre la fille on va l'enterrer sans que personne ne le sache on va essayer qu'on met sur la tv enfant de quelqu'un neuf mois de quelqu'un sans que ses parents soient au courant et le jour suivant le jeune homme c'est à dire le coupé à cette fille il s'est levé il allait jouer au football mais dans les parents à cette fille n'ont pas vu entrer leur fille à la maison durant ses 24 dernières heures donc qu'est ce que les parents ont fait les parents sont allés appeler la police pour qu'on puisse mener des qu'on puisse faire des recherches histoire de vous trouver la fille maintenant vous savez ce que les policiers font le procès c'est de rentrer en contact avec les proches et la fille déjà des premières personnes en contact avec la fille pour essayer de soutenir de l'information et voici que la police arrive sur le stade et touche le jeune homme la maman lui dit mais ah mon fils n'as-tu pas vu ma fille parce que qu'elle sortait ce matin elle m'avait dit que je venais te voir et en ce moment le gars était coincé il ne sait pas quoi dire tout à coup ce mec que nous nous rencontrons il a commencé à tout cracher il a commencé à dire la vérité il dit écoutez vraiment je n'ai pas sauté que ça se passe ainsi mais la fille elle est décédée il n'a pas dit ce quoi de quoi par tu il est vraiment on voulait faire l'avortement moi je n'ai rien fait je n'ai rien fait ce sont mes deux amis qui faisaient cela pendant que moi je les regardais c'est là il a appelé ses deux amis qui sont ici ces deux amis sont venus 1 devant la police de valet pas ils ont ils sont confiés c'est pour dire vous entrez la fille mais tout ça moi c'est comment les trois ont été arrêtés les trois portes et dire arrêter non c'est pas possible non c'est pas possible c'est la vie où nous sommes là vraiment il n'y a pas de paradis ici c'est la terre si vous ne voulez pas écouter dieu et que vous voulez en faire à votre tête c'est à dire écouter le diable le problème que vous allez rencontrer dans votre vie vous même quand vous allez vous rêvez de votre sommeil vous avez le même jour qui vous avez dit mais ah qu'est-ce qui s'est passé qui s'est passé ça c'est même quoi je met en quoi qui m'ont envoyé et ça là mon nom safari m'a arrivé aussi quand j'étais dans le monde j'avais il ya quelques années on va dire avant 2012 c'est à dire avant 2012 est la date où j'ai donné ma vie à tuer jusqu'aujourd'hui avant 2012 j'ai retrouvé aussi des situations vous savez quand vous êtes jeune avec ce que vous attendez à la télévision on vous dit que coucher avec une fille c'est bien et que c'est une bonne chose mais les gens ne vous disent pas ce qui se passe après vous pensez que c'est un jeune la fille aussi elle est de lui elle est de lui qu'est ce que tu l'as vu jusqu'à tu es content tu as fini tu penses que tu as fini tu as fini tu as fini tu as fini de jouer en elle tu es dit que vraiment j'avais fait du jour en elle quelques temps après on va te dire oh je suis enseigne boum j'ai dit tiens tu es enseigne sérieux est-ce que c'est moi est-ce que c'est moi elle dit mais tu crois que tu parles bien sûr que c'est toi bon ça me dit j'ai arrivé de souhaiter faire un avontement mais quand je suis allé à la maison vraiment j'ai prié Dieu ce jour-là j'ai dit seigneur la prochaine fois où il a rencontré la fille vraiment faut faire en sorte qu'elle me dise qu'elle n'est pas enceinte c'est la prière qu'il a fait à Dieu j'ai dit c'est bien fait tu fais ça c'est parce que moi je vais donner ma vie à Dieu voici comment quand j'ai refus la fille plus tard parce qu'elle est allée en vacances quand elle est revenu elle m'a annoncé que c'était juste un tout pour voir comment j'allais réagir ouais non est-ce que j'étais une bonne personne est-ce que j'allais fuir et tout ça elle m'a dit qu'en réalité elle n'est pas enceinte c'était juste de me tester et elle a finalement vu que j'étais une bonne personne oh quand elle m'a dit ça vous ne pouvez pas croire comment elle était content mais en même temps de l'autre côté je savais que j'allais pu chercher femme j'allais pu coucher avec les filles j'allais plus un engagement vis-à-vis de Dieu et regarder ce qui venait se passer c'est à ce jour-là que je ai décidé de me séparer d'elle je me suis séparé d'elle j'ai arrangé ma vie j'ai affronté d'autres difficultés par la suite mais je ne me suis plus mis avec une fille jusqu'à présent ce que je me dis à ce moment là où je suis c'est que j'aimerais plus jamais de ma vie souhaiter faire un avontement je vous l'assure pour cela j'ai pris ma disposition j'ai pas de copine je me concentre sur mon travail je travaille 8 jours alors laquelle est-il j'ai dormi un peu j'ai mis le réveil il est 1h11 du matin si 1h11 est-ce que vous pourriez moi il est 1h11 je suis réveillé et j'ai commencé le travail pour aller amener les gens il faut mais les gens tu ouvris les yeux des gens quand les jeunes vraiment faire beaucoup d'erreurs c'est que les gens appellent l'erreur de jeunesse vraiment ça c'est pour ça pourrait nous arriver à nous tous à nous tous c'est qu'on va dire que au moins si vous voulez faire un avontement allez voir un docteur spécialisé mais vous même vous allez décider de faire de faire l'aventement ça n'a pas rapport à quoi ou bien c'est vrai ça peut nous arriver à nous tous on peut faire des erreurs mais quand même il faut aller voir des médecins spécialisés à la matière non comment pouvez vous décider vous même de pouvoir de pouvoir faire l'aventement là quel 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 qu'est ce que vous êtes des étudiants en médecine mais si vous étiez des étudiants en médecine est-ce que c'est sûr la fièvre des livres venir faire vos expériences mais elle est décédée combien d'années allez-vous prendre en prison qu'est-ce qui va se passer avec sa famille même les deux familles la famille du jeune qui ont payé ses études très cher la famille de tous ces jeunes qui sont ici vous voyez quand on dit souvent il faut marcher avec de bons amis là déjà parce qu'on raconte des histoires pourquoi aucun de ces gars là n'a plus dit vraiment la soeur à faire alors l'hôpital possède le problème ou bien on voit les parents pourquoi les jeunes filles si vous allez faire leur rôle de tomber à la scène parce que ça arrive peut arriver à tout le monde pardonner quelle soit la peur que vous avez contre vos parents allez expliquer ça à vos parents respectifs le jeune homme va dire ses parents la fille aussi va lui dire ses parents les deux parents les deux parents vont réunir leurs forces et puis affronter le problème parce que c'est votre erreur ce sont vos parents à vous faire comment il faut vous aider ne prenez jamais une telle décision n'allait pas faire les avontements comme ça mais il ya certaines filles ici qu'on fait l'aventement ça marchait elle en fait une fois celle-là n'a pas servi de leçon elles sont allées coucher encore avec le quart deuxième fois celle-là n'a pas encore servi de leçon elles ont ennemi troisième fois quatrième fois c'est devenu un jeu pour elles au point où au moment où elles sont devenues stables dans la vie et ils désiraient avoir un enfant maintenant elles ont découvert que ce qui les permet d'avoir un enfant là ce n'est plus là lors des avontements là il y a l'air de ces messieurs là qui a névé l'homme futur pour partir il a né l'homme futur pour partir il a gagné temps elle ne peut plus avoir d'enfant pour l'amonté d'attaper la tête chaque matin s'il lève elle voit la voisine du quartier la voisine pas partout avec son enfant toujours des rires et venez les enfants et c'est la joie maman ça va et maman maman elle s'est dit mais merde qu'est ce que j'ai fait qu'elle fait de ma jeunesse qu'est ce fait pour mon dieu c'est l'avoir de voir ses fils à l'église devant les pasteurs n'est dit pasteur je n'arrive pas à voir d'enfants s'il te plaît pardonne moi il faut demander à dieu de me donner un enfant pour demander à dieu de faire un miracle c'est quel miracle tu chèches dans ça c'est quel miracle tu chèches encore aujourd'hui pour trouver un miracle difficile toi mes frères et soeurs dès le commencement écoutez mes conseils écoutez les conseils du dieu je dis de ton nom vertu verset 1 si tu obéis à ma parole je vais te lever mais si tu désobéis c'est quoi qui va t'arriver ce sont des problèmes dans son chapitre 1 le verset 1 il est clairement écrit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne servait pas sur la voix des pécheurs et qui nécessitent pas en compagnie d'un moqueur verset 2 on nous dit mais qui tout son plaisir dans la loi de l'éternel qui la médite jour et nuit pourquoi est-ce que tu dois lui dit la bible jour et nuit c'est tout seulement parce que tu dois parvenir la connaissance plus tu lis ta bible tu découvres des choses tu découvres l'histoire des gens des gens qui ont vécu des situations pas possible de la vie en fonction de leurs erreurs tant tu apprends des choses et puis tu verras tu verras si tu es pas tu verras ce que ta vie soit parfaite tu verras ce que ta vie soit bien rangée est-ce que vous voyez en tout cas moi j'ai fait des erreurs de ma vie mais depuis que j'ai donné ma vie à dieu et que j'ai décidé de marcher sur le sang qui que ce soit autour de moi sans aucune goûte sans aucune femme autour de moi pour moi tu veux me bénir tu fais beaucoup de choses pour moi la preuve vous êtes là je peux causer avec vous on s'est jamais vu physiquement mais vous m'aimez l'amour que vous m'apportez à distance c'est largement suffisant je n'ai pas besoin d'autres choses sinon de vos prières ceux qui veulent nous soutenir par le don faites-le avec joie c'est comme si vous donnez à dieu parce que vous me voyez pas physiquement vous me voyez pas physiquement les frères et soeurs vraiment il faut que je vous le dise il faut que je vous le dise il y a beaucoup de tentations à ce monde ce monde est rempli de pièges méfiez-vous du sexe le sexe qui se pratique en mariage là méfiez-vous et je tiens à préciser que le sexe ou encore les rapports sexuels sont uniquement réservés aux personnes qui sont mariées ce sont les choses des personnes mariées vous vous n'êtes pas marié pourquoi pensez-vous à cela pourquoi pensez-vous à cela quand on sème on récolte ce que tu as semé là tu vas récolter après oui donc quand vous couchez avec une fille elle doit tomber enceinte vous devez avoir le fruit de votre amour là si tu couches avec une fille et puis tu n'as rien en retour faut te plaindre faut lui dire ma chérie j'ai semé en toi où est le résultat tu dois même te plaindre tu dois même lui dire ah ma chérie ce qu'on sait c'est mon récolte donc où se trouve mon enfant où se trouve où est passé ma sémence tu dois même te plaindre bon j'ai dû le monter le contraire que la pauvre nation se passe ce monde chaque année on nous dit environ trois cent mille révoitements sont faits et ça c'est ce qui a été comptable a été compté et ce qui n'a pas été compté maintenant que se passe-t-il que se passe-t-il jeunes gens concentre vous sur vos études jeunes gens concentre vous sur vos études à l'évolution des femmes à votre tête toute personne qui venant parler des femmes de copines du sexe comme ce que vous avez l'habitude de parler voici les réseaux méfiez-vous de ces gens méfiez-vous de ces gens ces gens veulent votre malheur je vous parle de quelque chose j'ai connu tout ça j'ai connu toutes ces choses là la jeunesse toutes ces choses quand nos parents nous disent qu'il y avait conseillé je vous donne un nouveau version de l'eau